Alors, salut à tous, c'est une petite vidéo supersonique car je dois aller voyager et j'ai pas beaucoup de temps. Donc, Bitcoin, je vous défendais les derniers jours une possibilité de vague impulsive. Ici, le fait qu'on soit en correction à l'heure actuelle, je maintiens toujours cette vue, donc on n'a pas cassé le plus bas. Je vous évoquais la possibilité de faire une ending diagonale en tant que vague C. C'est un ending diagonale qui doit trouver un reverse fort. Je vous ai déjà expliqué la psychologie, ceux qui sont abonnés sur le Discord ont déjà eu une vidéo détaillée dessus. Et donc, je vous dis, on doit trouver un reverse fort, on doit trouver quelque chose qui pousse, qui pousse, qui pousse. Pour l'instant, force est de constater que c'est pas ce qu'on trouve. Il y a donc un scénario alternatif, c'est qu'on soit en fait en W, X, Y, c'est le scénario que vous avez en violet. X, Y avec que des ABC tout le long, ce qui nous amène sur une zone de rachat qui est le gros carré, le gros rectangle vert, avec une préférence à mon avis pour ce niveau ici, qui est un niveau polarisant. Vous voyez qu'il a fait support et résistance avant d'être cassé, d'accord ? Donc, on peut le voir un peu plus gros, il peut être comme ça, donc sur Coinbase. Une petite préférence pour le bas de ces niveaux. Globalement, qu'est-ce que ça change ? Pas forcément grand chose pour ceux qui suivent une stratégie de dollar cost average, c'est-à-dire de ne pas all-in sur un seul point, et de rentrer sur les signaux d'achat qui surviennent dans la totalité de la zone d'achat. Donc, de toute façon, ceux qui suivent connaissent un peu la stratégie. Une partie de l'achat a déjà été faite, le renfort se fait à la cassure de ça et le gros renfort à la cassure de ça, d'accord ? Et tous les détails ont été donnés hier dans le live du pourquoi, du comment. Bon, maintenant la question c'est, est-ce que ce qu'on est en train de faire là, là on est en train d'essayer de remonter, est-ce que c'est quelque chose d'impulsif ? Je pense pas du tout. Je pense pas du tout, je pense qu'on a fait un flat, 1, 2, 3, regardez, on fait 1, 2, 3, derrière on refait 1, 2, 3, et là, la question se pose, est-ce qu'on a une divergence ? Non, on n'a pas de divergence sur le RSI, donc vous savez que cette vague-là, elle doit être en 5, la suivante. Ça m'étonnerait qu'on fasse un triangle qui est peut-être, donc 1, 2, 3, 4, 5. Éventuellement, éventuellement, pourquoi pas, pourquoi pas quelque chose de ce style-là, ou alors il est déjà fini. Si on regarde sur, si on passe en 5 minutes, c'est douteux ici, entre ça et ça, est-ce qu'on a fait en plus haut ? Si on a fait en plus haut ici et qu'on diverge, ça change tout, mais si on passe sur BitMEX, on voit qu'il n'y a pas du tout de plus haut qui a été fait ici, c'est juste dû à Coinbase, d'accord, donc il n'y a pas du tout de plus haut, et là, on voit qu'on est bien monté en 5, on a une belle divergence qui s'est formée ici, d'accord, donc la question, c'est est-ce qu'on a déjà fini le flat ? Je pense pas, ça me semble pas beaucoup, 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 comme retracement. Voilà, on va plutôt chercher à le finir dans cette zone-là. Donc on devrait potentiellement aller revoir à quasiment 3500, ça reste une possibilité. Si on va les revoir, la question va commencer à se poser, ça va commencer à faire quelque chose qui pousse un petit peu, d'accord ? Si je repasse sur celui-là, et que je mets la même chose, ça va commencer à pousser un petit peu. En tout cas, si on fait une vague en 5 qui arrive jusqu'ici, à partir de là, malheureusement, je pense, ça n'étant pas quelque chose d'impulsif ici, je pense qu'on se retournera, du coup. Et si on se retourne, c'est pour invalider la possibilité d'une ending diagonale, à mon avis. Jusqu'à preuve du contraire. Et donc pour aller chercher plutôt un peu plus bas dans ces zones de, dans cette zone de rachat. Si j'enlève les bougies Eikinashi, et que je regarde ce que me dit l'indicateur Market Reader, vous savez qu'il faut enlever les bougies Eikinashi pour voir les signaux, que je cache tout. Hop, on va aller voir. Donc, ah oui, c'est adapté pour faire un fond noir, et pas un fond blanc, c'est pareil ici. Bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, on ne voit pas très bien, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'effectivement, on a trouvé une zone potentielle où les acheteurs doivent se montrer, qu'on est survendus, c'est les petits ronds jaunes que vous voyez, et on a un signal d'achat faible, ici. Ce qui va bien avec la stratégie, qui consiste à dire qu'à l'intérieur de ça, on commence à prendre des achats. Et effectivement, moi, c'est à titre tout personnel ce que j'ai fait. Sur ça, je commence à prendre des achats. Même si je pense clairement que la correction qu'on est en train de faire là est correctif, et qu'on va aller plus bas. Donc, ce n'est pas du tout un achat de toute la position que j'ai envie de mettre. C'est un petit bout de position. Le plus gros est réservé pour le contact avec le bas du canal, et potentiellement cette ligne-là. D'ailleurs, on voit qu'on pourrait très bien mourir encore un petit peu en prenant le temps et d'aller chercher cette zone ici, petite zone de confluence entre la zone polarisante et le bas du canal. Si on remonte sur une tête un peu plus grosse, et qu'on trace les fibres de retracement, à peu près comme ça, qu'est-ce que ça nous donne ? On voit qu'ici, pile, on a 88,6. Bah voilà, on a une petite convergence de choses qui peuvent se faire ici, donc ça reste un scénario tout à fait possible d'aller chercher cette zone basse ici, et je garde de toute façon une vue boule jusqu'à que le prix me montre le contraire. Mais je ne pense pas que ce qu'on soit en train de faire là est le début d'un mouvement haussier, mais je peux me tromper, et à la rigueur, j'espère me tromper. Donc, moi je vais surveiller cette zone ici. Si on trouve une divergence là-dedans, je vais surveiller de très près qu'est-ce qui se passe sur la correction. D'accord ? A mon avis, si ce qu'on fait en redescendant à l'air correctif, c'est très bien. Si ça a l'air impulsif, c'est pour nous amener vers cette zone ici, et donc chercher un achat pour une dernière vague de baisse, qui nous entraînera très probablement l'apparition de divergence H4, c'est-à-dire entre ce point-là et le suivant. On voit que le RSI est assez remonté pour aller créer une divergence possible, et qui validerait la fin de notre baisse ici, pour éventuellement repartir à la hausse. Si on va voir notre petit Ethereum, rien n'a changé depuis le live d'hier. A mon avis, on est toujours en train de glander dans le triangle. Vous voyez, triangle qui a été annoncé sur le Discord alors qu'on a été à peu près ici. Donc juste sur ça, vous allez vérifier, et qui avait été donné pile sur ce niveau ici. Comment ça a été fait ? C'est assez facile. Les explications sont dans le live d'hier, donc vous pouvez voir la rediff. Il suffit de prendre le sommet ici, de prendre 78% de retracement. Vous voyez, c'est venu pile ici. Alors attention, parce que Coinbase, il a tendance à faire des mèches parce qu'il n'a plus du tout de volume en ce moment, je trouve. Vous voyez, au passage, sur le 15 minutes, les signaux qui permettent de scalper. Vous avez un signal d'achat ici, un signal d'achat ici, un signal de survente en haut. Donc, une fois qu'on a identifié dans le contexte qu'on va probablement faire un triangle, hop, pardon, c'est ici, voilà. On prend la vague de baisse ici, je l'ai tracé à l'envers, excusez-moi. On prend ça, qu'on reporte en bas, et on regarde 78%. Pour ça, vous voyez, on est venu clôturer dedans. Et on fait la même chose sur la baisse suivante. Vous voyez, on est venu clôturer à 78%. On mèche toujours un petit peu, mais ça, c'est pas grave. On vient clôturer à l'intérieur, ce qui fait que ce triangle, il a toujours l'air possible. Ok, il ressemble à peu près à ça. Vous voyez qu'il est quand même assez bien respecté d'un point de vue de chartiste. Donc, il y en a qui ont pu short quasiment le top ici. Ceux qui ont short ici, votre trade, il ne doit plus rien vous coûter. Idéalement, il faut penser quand même à prendre des profits partiels sur le bas du triangle, parce que vous n'êtes jamais sûr 100% en trading. Donc, ça fait quand même une jolie baisse, si vous avez shorté là. Ça faisait une baisse de 2,56%. Pour un stop qui coûtait 0,36%, ça vous faisait un ratio qui était quand même très bon. Même en comptant que vous êtes rentré un peu plus bas. Voilà, rien que cette partie-là du trade a un ratio de 4,3. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que si vous avez misé 2% ici, de votre capital, vous êtes déjà à plus de 8% de gain sur le capital si vous avez pris l'ensemble de vos profits ici. D'accord ? Sur votre capital entier. D'accord ? Sur un trade 15 minutes. Voilà. Et donc là, en tout cas, si vous n'avez pas pris de profit ici, maintenant, vous mettez le stop au-dessus de ça. Donc, vous devez être à break-even. Et on s'attend plutôt à la cassure vers le bas pour aller chercher les 97. Enfin, la zone à l'intérieur de la zone bleue, et plutôt cette petite zone ici. Là, en particulier. Voilà. Bonne journée à tous. On ne fait pas plus long. Et je vous invite du coup à vous abonner sur le Discord si vous voulez. Salut !